Sur l'aspect physique, c'est de toute façon, il y a une grande partie aussi génétique, il aime le sport tout simplement, il aime le sport, il aime bouger et c'est un athlète complet. Moi, je ne fais finalement qu'orienter et tailler cette espèce de diamant physique quelque part, mais tout ne vient pas de moi, ce serait ultra prétentieux de le dire et c'est vraiment lui qui a des qualités énormes. Mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de sport, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport parce qu'il est… Alors, autant moi, je suis nul dans beaucoup de sport, autant lui, il aurait pu faire en athlète du 100 m, il aurait pu courir au 500, il aurait pu courir le 10 000, il adore courir, je le freine, je le freine, il adore courir. C'est un fou de ça, dès qu'on va faire une séance sur la piste d'athlète, il me dit « Ouais, je peux mettre les pointes et tout ». Enfin, il est au taquet, quoi, au taquet. On avait fait une fois, une ou deux fois, on avait fait de l'escalade. J'étais escalade, j'étais obligé de dire « Bon, il faut qu'on arrête, il faut qu'on s'en aille parce qu'on n'a que deux heures dans la salle. Attends, attends, je tente encore et tout ». Parce que tu le mets sur l'escalade, il adore l'escalade. Tu le mets en montagne, on a fait une prépa en montagne au mois de décembre, dans la neige, il court dans la neige, il adore courir dans la neige. Tu le mets dans une salle de muscu, il adore. Tu l'emmènes faire du vélo, prendre un vélo de roue, un col. En fait, c'est un sportif, il aime le mouvement et c'est un boulimique de bouger, de faire du sport en tous les sens. Donc, il faut aussi canaliser ça. Moi, quand il avait 17, 18, 19 ans, je me disais « Bon, il est jeune et tout ». Mais là, il va bientôt en avoir 29 et en fait, pareil. J'imagine que le meilleur résultat sportif et meilleur souvenir, c'était le master avec lui. Qu'est-ce qui se passe chez ce joueur pour qu'il soit autant en dents de scie alors qu'il garde le capital physique et ténistique incroyable ? Oui, oui, oui. Après, si tu veux, c'est là où quand tu es de l'extérieur et moi, je les vois et il le sait, tout le monde le sait. Tu te dis mais attends, tout le monde se dit « Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Oui, tu te dis ça. Mais quand tu as toutes les informations, l'historique, quand tu sais ce qui se passe de l'intérieur aussi, je ne dis pas que c'est une excuse, mais tu te dis « Ok, il y a eu énormément, par exemple, énormément, pour ne prendre qu'un exemple, mais il y a eu énormément d'attentes. » C'est-à-dire qu'il avait 17 ans et tout le monde disait le fameux baby-fed, machin truc. Tout le monde l'attendait énormément à ce moment-là. C'était sûr qu'il allait être numéro un au monde. Et quelque part, il a été très, très vite, tout de suite, énormément exposé. Moi, je me souviens, il était en Thaïlande et il m'appelait. Il avait une wildcard, il était 250e et c'était un gros challenger. Il y avait des gars top 100 et tout. Et il me disait, donc je lui disais « Comment ça va ? » Il me disait « Moi, je viens, je veux juste faire le tournoi. » On m'a donné une wildcard, c'est sympa. Mais en fait, il me dit « Tout le monde est sur moi tout le temps, tout le temps. » Et quelque part, il y avait cette espèce d'attente, de stress permanente des joueurs. « Ah, c'est le nouveau, machin. » Les médias, les télés, les radios, les trucs, la presse. Tout le monde était finalement sur son dos. Alors après, on va dire qu'il faut être capable de le gérer. Ça fait partie du boulot. Mais si tu veux, tu prends l'exemple de Zverev. Il a grandi un peu plus dans l'ombre. Il était un peu plus dans l'ombre de son frère, par exemple, ce qui lui permet de pouvoir finalement grandir. Après, tu as d'autres joueurs jeunes qui s'en sortent peut-être mieux que lui à l'époque. Mais du coup, il a prenné un peu ce boulet quelque part de pression constante et de savoir qu'il a toutes les capacités pour le faire. Mais quelque part, quand tu retournes, tu vois, psychologiquement à l'inverse, tu te dis « Ouais, j'ai toutes les capacités. Donc, si je ne le fais pas, c'est que je ne suis pas bon. » Ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste « Ok, tu as toutes les qualités. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? » Moi aussi, quand je vois des matchs, des fois, et que je le vois rater un coup droit ou un truc, comme n'importe quel supporter, et là, tu es sur le côté, tu regardes et là, tu te dis « Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout ? » Tu vois ? « Ben ouais, mec. Mais vas-y, prends la raquette. Vas-y, fais-le. » Ce n'est pas un plus un égal deux. Pas toujours, en tout cas. Des fois, ça l'est parce que tout est bien en cliquer. Et puis, des fois, il y a un petit grain de sable dans la machine, si tu veux, qui fait que ça ne s'en clique pas vraiment. Mais je reste persuadé, et d'autant plus ses qualités physiques, et d'autant plus ce qu'on voit maintenant avec des exemples comme Federer ou Nadal, qui continuent à jouer au tennis tard, je pense qu'il sera de toute façon à maturité tardive. De toute façon, si je suis toujours avec lui, c'est que je crois toujours en lui. Sinon, je ne m'occuperais plus de lui. Allez, là. Non, 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 bien sûr. Et là, il va avoir 29 ans, mais physiquement, tout va bien. Il est en forme. Il a faim encore ? Ouais. Ben ouais, parce qu'en fait, il a… Et ce que je peux comprendre, c'est qu'il n'a pas prouvé tout ce qu'il avait à prouver, quoi. Et donc, tant qu'il, je pense, il n'aura pas ça, il ne lâchera pas le morceau. Donc, ouais, il a des choses à faire. Je ne sais pas. Il a déjà prouvé des choses. Mais tu sais, c'est quand tu prouves que tu es capable de le faire. Parce qu'avant, tu as toute cette attente, quels que soient les jeunes, c'est que c'est toujours un pari au début. On te dit, ouais, tu es bon, tu vas dire. OK, mais pour l'instant, je ne me suis pas prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Et puis, quand tu arrives, tu te dis, ah OK, maintenant, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux battre les meilleurs du monde. Je sais que j'ai la capacité de gagner des grands tournois et de pouvoir tenir longtemps sur un grand chelaine, par exemple, et d'aller en concurrence pour lui plusieurs fois en demi-finale. Mais tu vois, donc c'est cet aspect-là où tu te dis, OK, maintenant, je sais que je peux le faire. Donc, quelque part, il a passé ce stade-là. Maintenant, c'est avoir cette constance et cette solidité qui va faire que. Et puis, la concurrence, elle est costaude aussi. Attention, il y a lui, mais il y a les autres. Il ne faut pas non plus… Il a la capacité de le faire, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont la capacité de le faire. Et comme on dit, la jeune génération qui arrive, ils sont au top. Ils sont au top physiquement. Mentalement, ils n'ont peur de rien ni de personne. Donc, ça va être, dans les années à venir, ça va être super ouvert. Plus ouvert que les années qu'on a vécues, même s'ils vont encore s'accrocher un peu, les vieux, là. Mais à un moment donné, ils lâcheront. On croit que le gars est beau gosse et que c'est, entre guillemets, un peu un touriste. Mais c'est très, très loin d'être le gars. Très, très loin.